Les Gabonais de France sont ravis parce que c'est la première fois, c'est une première rencontre de ce genre. Et sans vouloir faire de parallèle avec les Gabonais de province, j'ai envie de dire qu'en Ile-de-France se concentrent et se retrouvent vraiment toutes les intelligences. Et toutes les intelligences qui sont par la proximité avec les aéroports et que Paris soit un peu le passage obligé, ou un passage de repos pour les autorités gabonaises, pour les membres du gouvernement qui passent par ici. Donc les Gabonais de l'Ile-de-France ont ce privilège de croiser très souvent, soit à titre personnel, soit à titre professionnel, ou même en tant que compatriotes, les ministres, les directeurs généraux, les autorités de notre pays qui passent par ici. Et donc je crois que l'ambassadeur lui-même et les Gabonais, non seulement contents de cette première rencontre, parce que c'est une première, comme je le disais tout à l'heure, ont vu que l'ambassadeur, que l'ambassade et le consulat général de France sont vraiment à leur écoute et que c'est leur maison. La porte est ouverte. S'il y avait certains qui en doutaient, je crois que ce soir, ils ne sont pas partie convaincus. Donc vous êtes satisfaite de la rencontre ? Tout à fait. Surtout en tant qu'ancienne secrétaire générale du Conseil des Gabonais de France, cette association qui est loi 1901 en France, mais qui est une décision émanation du Conseil des ministres du Gabon, en tant qu'ancienne secrétaire générale, en tant qu'ancienne présidente par intérim de cette association, je sens de la satisfaction. Nous avons eu, même des compatriotes qui sont déplacées, qui ne partagent pas la vision politique du chef de l'État, d'Ali Boulogne-Divard, mais qui l'ont exprimé eux-mêmes en disant « Nous sommes venus pour vous écouter ». Et je pense qu'ils ont été entendus. Ils ont vu que c'était un cadre républicain où ils pouvaient s'exprimer sans tel pouvoir. Merci beaucoup. Je vous en prie.